Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une interview, donc l'interview de Loris, de la chaîne Loris SEO. Donc déjà c'est qui ? C'est un digital nomade qui a commencé à 18 ans ses business et qui en vit déjà depuis 2 ans. Donc il voyage et bosse en même temps, donc on va voir un peu son parcours, comment il a commencé, comment il gagne de l'argent actuellement. On va parler de dropshipping, de SEO, de print-on-demande avec le SEO aussi. Donc il va donner quand même pas mal de conseils. On va parler aussi de voyage, donc de bosser en voyageant et aussi de comment se former. Donc c'est une interview qui devrait être assez intéressante, donc restez bien jusqu'à la fin et je vous souhaite un bon visionnage. Donc bienvenue sur la chaîne Loris, donc en 2-3 mots, est-ce que tu peux te présenter ? En 2-3 mots, alors ça va être dur. Par quoi tu as commencé ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Actuellement j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Loris SEO, ça fait partie d'un de mes business, j'en ai d'autres. Après, par quoi j'ai commencé ? J'ai commencé en 2017 par du dropshipping, comme beaucoup de personnes, c'est comme ça que j'ai découvert le business en ligne. J'en ai fait pendant un ou deux ans. Après je me suis concentré sur le SEO, donc j'ai fait pas mal de SEO avec du dropshipping. Pour ceux qui ne savent pas, le SEO c'est du référencement sur Google, référencement naturel. Donc j'ai fait ça, puis après j'ai un peu arrêté le dropshipping parce que ça me pesait de moins en moins. J'ai ouvert ma chaîne YouTube et maintenant c'est ce que je fais principalement, ma chaîne YouTube et quelques business à côté. Ok, donc tu as commencé par du dropshipping et du coup avec du SEO entièrement ? Non, je ne sais pas. Ah oui, Facebook un peu au départ, plus SEO ensuite ? Ce n'est pas plus, c'est au début je ne faisais que du Facebook Ads, je n'étais pas rentable. Et après je me suis intéressé au SEO, il n'y avait personne qui en parlait à l'époque, en tout cas SEO couplé au dropshipping. Et du coup j'ai commencé à me former au SEO, puis j'ai appliqué sur mes boutiques en dropshipping, mes boutiques que j'avais déjà avec Facebook Ads. Et là j'ai commencé à avoir du trafic via mes boutiques, via Google gratuitement. Donc là j'ai commencé à être rentable, sauf j'étais dans des niches qui n'étaient pas très intéressantes parce que c'était à la base des produits que j'avais trouvé pour faire de la puissée sur Facebook. Donc ce n'était pas forcément des produits qui étaient très recherchés sur Google. Et donc c'est après que j'ai commencé à créer des boutiques qui étaient vraiment optimisées pour le SEO, dans des niches qui étaient pas mal recherchées. Ok, et donc ça, ça t'a permis de vivre après ou au départ c'était juste un complément ? Au tout début de mes premières boutiques, les boutiques où je faisais du SEO avec Facebook Ads, ça ne me permettait pas d'en vivre parce que voilà, il n'y a pas assez de volume. Après les premières boutiques que j'ai lancées, donc je n'ai pas pu en vivre dès le début parce que SEO ce n'est pas immédiat, ça met un peu de temps à se mettre. Mais au bout de je pense 6 mois, là j'avais assez de revenus pour pouvoir en vivre. Alors en vivre c'était surtout, en plus j'étais en Asie, donc mes coûts étaient, je n'avais pas beaucoup de dépenses. Et donc ça c'était quand ? Il y a 2 ans ? Quand est-ce que c'était début 2019 je crois, c'est vraiment où je fais même mon premier voyage début 2019. Donc fin 2018, j'arrivais à en vivre, c'est vrai, c'était fin 2018. Ok, parce que toi tu as commencé à 18 ans, donc assez tôt c'est ça ? Ouais, à 18 ans, j'étais après le lycée, je crois que c'était pas pendant les vacances. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai découvert un peu les business en ligne, c'était, je voulais travailler l'été, je n'avais pas trouvé de boulot, j'avais fait plein d'annonces, j'ai envoyé plein de mon CV partout. Je n'avais pas trouvé de boulot, du coup j'ai marqué sur Internet comment gagner l'argent en ligne. Et puis c'est là, je suis tombé sur une vidéo dropshipping. C'est au tout début, il n'y a vraiment pas tous les formateurs, il y avait peut-être 2-3 qui en parlaient vraiment. Et c'est comme ça, je me suis vraiment lancé. Et puis après, j'ai quand même essayé, en même temps je n'en ai pas parlé, mais j'ai essayé aussi pas mal de business. J'ai un peu eu le syndrome que tout le monde en parle, pas mal, l'objet brillant. Et j'ai vraiment essayé plein de business, j'ai fait une agence marketing, j'ai essayé du POD, j'ai vraiment essayé plein de trucs. Mais tout en ayant de base quand même le dropshipping, c'est juste j'ai essayé à côté d'autres business. Ok, donc fin 2018, tu es arrivé en Vire. Et du coup, tu as fait quoi après ? Tu as commencé à voyager, c'est ça ? Oui, j'ai fait un premier voyage, c'était où ? À Bali, pendant un mois. Alors là-bas, je voulais y aller pour travailler. Au final, je pensais pouvoir travailler et voyager. Donc en gros, je changeais toutes les semaines d'appart, d'hôtel. Je pensais que c'était possible, en fait ce n'était pas du tout possible. Je passais trop de temps, déjà c'était mon premier voyage, donc j'ai un peu l'appréhension au début de voyager tout seul. Et je n'ai pas réussi à travailler. En gros, là, je profitais plus, je visitais Bali, tout ça, j'ai fait des activités. Mais ouais, je suis premier voyage, je l'ai fait à Bali un mois. Après, je suis rentré en France, j'ai retravaillé. Je me rappelle, je me suis même pris un coach et c'est avec ce coach-là qui m'a un peu accompagné pour lancer ma chaîne YouTube. Ok, donc le coach, c'était vraiment sur la chaîne YouTube ou aussi sur tes boutiques à côté ? Non, non, c'était vraiment que pour lancer sur YouTube parce que d'ailleurs, même mes boutiques, là, je en vendais quelques-unes à ce moment-là parce que j'avais vraiment le dropshipping, ça me plaisait de moins en moins, surtout pour faire moi-même, le rédaction SEO, tout ça. Il y avait pas mal de choses que ça ne me plaisait pas. Alors qu'en plus, je n'aurais pu déléguer, mais au ce moment-là, je n'y pensais pas vraiment, donc j'ai revendu les boutiques. Mais justement, mon coach, entre guillemets, m'a un peu soufflé cette idée-là qu'en gros, si t'as un peu invisé, personne n'en parlait sur YouTube. Dropshipping SEO, maintenant, il y en a quand même quelques-uns, mais à l'époque, il n'y avait personne et c'est pour ça que j'ai lancé la chaîne YouTube. Ok, donc après, t'as revendu des boutiques, c'est ça ? Ouais. Donc, t'as revendu pour te concentrer sur YouTube, principalement ? Ouais, sur YouTube, au début, je ne vendais pas de formation, je vendais surtout l'accompagnement, donc en gros, ce que j'avais réussi à faire avec mes boutiques en dropshipping, j'avais réussi à en vivre au bout de six mois avec mes boutiques, j'ai pris des personnes que j'accompagnais, au début, j'en ai une dizaine, et en gros, je les suivais tous les jours, enfin tous les jours, tous les deux, trois jours, on s'appelait, on échangeait par message, et je les accompagnais vraiment pour arriver à lancer des boutiques en dropshipping, donc ça, c'est les premières personnes que j'accompagnais, et après, je me suis rendu compte que je me répétais quand même pas mal, parce que j'en ai repris d'autres personnes derrière, donc ça, je me connaissais grâce à YouTube, et j'en ai pris quelques-uns, et je me rendais compte que je répétais tout le temps la même chose, un peu, voilà, qu'on montait une boutique Shopify, qu'on va faire du SEO, je disais tout le temps la même chose, donc c'est là que j'ai eu l'idée de faire une formation, et c'est, je pense, fin 2019, que j'ai fait ma formation, au début, c'était pour les personnes que j'accompagnais, en gros, comme ça, je leur donnais ça comme base, et après, je me suis dit, voilà, j'avais déjà accompagné pas mal de personnes, j'avais envie un peu de changer, que ce soit un peu plus passif, parce que je passais pas mal de temps à répondre aux questions, donc c'est pour ça, après, j'ai vraiment vendu que ma formation, après, sur ma chaîne. Et là, du coup, c'est quoi tes projets, là ? Sur quoi tu pars en ce moment ? En ce moment, je continue à faire des vidéos sur ma chaîne, j'essaie de m'orienter de plus en plus vers l'affiliation, alors quand même, la thématique principale, c'est SEO, donc le référencement Google, où j'ai fait plein, déjà, j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet-là, où je montre aux gens comment réfoncer leur boutique, alors, au début, c'était vraiment qu'au dropshipping, après, j'ai un peu fait des vidéos SEO, mais qui pouvaient s'intéresser à plein de gens, toutes les thématiques, toutes les personnes qui ont besoin d'SEO, que ce soit des blogs, ou en POD, ou peu importe, un site vitrine, voilà, en gros, je répondais vraiment à des requêtes sur le SEO, et là, je m'intéresse surtout, de plus en plus, je m'intéresse, j'ai envie de montrer aux gens le business de l'affiliation, couplé au SEO, c'est ça, couplé le SEO avec l'affiliation, qui permet vraiment d'avoir des business super passifs, parce que, avec le SEO, déjà, de base, c'est passif, parce qu'on n'a pas besoin de suivre nos, si on fait, quand on fait du Facebook ad, il faut quand même être derrière, il faut suivre, que le SEO, en fait, une fois que tu es bien référencé, c'est en dire, tu n'as plus rien à faire, juste à vérifier un peu les positions de temps en temps, créer du contenu, mais une fois que tu as fait le principal, tu n'as plus grand-chose à faire, donc c'est quand même assez passif, et quand tu as de l'affiliation en plus derrière, tu n'as vraiment rien à faire, parce que l'affiliation, le but, c'est que tu n'as pas de produit à créer, tu n'as pas de produit à gérer, tu n'as pas de service client, donc c'est vraiment, une fois que tu as, on va dire, un blog dans une thématique avec que des liens affiliés, tu peux, je veux dire, partir 4-5 mois sans travailler sur ta boutique, et toujours gagner les mêmes revenus, donc c'est ce que j'ai envie de partager de plus en plus sur ma chaîne. Donc sur ma chaîne, je parle pas mal de print-on-demande, et pour toi, du coup, ça serait pas mal aussi de créer des sites print-on-demande, enfin, de référencer nos boutiques print-on-demande sur Google ? Ouais, franchement, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de niches qui pourraient être intéressantes, moi je le voyais quand je cherchais des niches sur le dropshipping, ou même pour les personnes qui me suivent, ou que j'accompagnais, des fois je regardais un peu les niches, et il y a beaucoup de thématiques où il y a de la recherche sur des mots-clés spécifiques, par exemple, T-shirt, je ne sais pas, T-shirt licorne, il y a peut-être pas mal de recherches dessus, et il n'y a pas beaucoup de gens, bah voilà, de plus en plus, on parle de dropshipping et de SEO, donc il y a plein de gens qui trouvent des thématiques généralistes, pas généralistes, mais dans une thématique, par exemple, je reprends le truc des licornes, et après, ils vont vendre plein de choses par rapport aux licornes, mais il n'y a personne qui sait vraiment spécialiser sur le POD, par exemple, voilà, tous les... vendent, je ne sais pas, une catégorie de produits en particulier, je sais qu'il y a des fournisseurs spécifiques, en print-on-demande, par exemple, on peut avoir des POD pour des housses de couettes, des choses comme ça, là, je sais qu'il y a pas mal de recherches sur certains de ces mots-clés-là, et il y a des niches où il n'y a vraiment zéro concurrent, il n'y a personne qui sait spécialiser dessus, donc avec le SEO, oui, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Il y a quelque chose à faire avec, du coup. Ouais, avec le POD. Ah oui, moi, je le vois pas mal, enfin, je fais pas mal d'affiliation aussi avec des plateformes de print-on-demande, et j'arrive à me positionner sur la première page avec juste des tableaux Pinterest, sans rien faire, donc ouais, il y a sûrement moyen de bien se positionner sur certaines thématiques. Bah oui, tu as la preuve avec Pinterest. Après, c'est vrai que Pinterest, déjà, c'est pas mal pour se référencer. Ils ont un bon moyen de, bah, comment dire, avec des pages Pinterest, on arrive quand même à pas mal se référencer, parce que tu peux mettre pas mal de textes, tu peux mettre un titre, tu peux mettre la description, donc ça aide au référencement, et c'est sûr, oui, il y a des fois dans les thématiques, on peut voir, quand on voit du Amazon en premier, ou du Pinterest, choses comme ça, c'est qu'on sait derrière qu'en SEO, si on fait une boutique spécialisée sur, pas ce mot-clé-là, mais cette thématique, cette niche, c'est qu'il y a de la place et on peut facilement se doubler. Donc, oui, je pense que c'est pas mal de choses. Et puis, si tu arrives à être premier, déjà, avec Pinterest, si tu as du trafic via Pinterest, via le SEO, c'est pas mal. Alors, moi, perso, le SEO, ça me saoule, enfin, je déteste écrire des articles SEO. Du coup, toi, tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer ? En SEO ? Ouais. Ou pas lié à ton problème ? Ah non, de vraiment commencer le SEO, ou déléguer, ou je sais pas. Pourquoi ? Pour quel genre de business ? Bah, print-on-demande, par exemple, on va dire. Quelqu'un qui voudrait faire du print-on-demande avec du SEO ? Ouais, tu aurais des conseils ? Pour qu'ils se forment au SEO ? Oui, ouais, qu'ils lancent, ça vous dit, qu'ils se forment au SEO. Bah, déjà, qu'ils apprennent les bases du SEO, vraiment, oui. En fait, en SEO, on n'est pas obligé d'être un expert pour avoir des résultats. Juste connaître les bases, ça suffit pour arriver premier. Surtout, alors ça, ça marche, surtout quand il n'y a pas de concurrence dans une niche. Juste faire les bases, ça va suffire d'arriver premier. Quand il commence à avoir pas mal de concurrence dans une niche, sur un mot-clé spécifique, là, c'est sûr, il faudra un peu plus de compétences, un peu plus de connaissances sur les choses à mieux, à bien optimiser pour pouvoir doubler le concurrent. Mais là, comme on l'a dit, en POD, il n'y a pas forcément beaucoup de concurrence. Donc déjà, juste à prendre les bases, donc pas forcément besoin de prendre une formation, mais juste déjà, rien que sur YouTube, il y a pas mal de vidéos à ce sujet. Moi, j'en ai fait sur ma chaîne, mais il n'y a pas que ma chaîne, il suffit juste de marquer les mots-clés. Je sais qu'il y a la formation sur Open Classroom de SEO. Alors, il est gratuit. Oui, il est gratuit, loin d'être parfaite, mais ça permet juste de comprendre déjà les bases, savoir le SEO on-site, donc le référencement à l'intérieur de son site, le off-site à l'extérieur, jusqu'à comprendre les bases pour savoir après quoi rechercher spécifiquement, comment on n'a vraiment aucune connaissance du SEO, de connaître en gros les gros piliers du SEO et pouvoir faire ces petites recherches spécifiques, comment savoir rédiger un article, limite déjà, juste commencer à marquer sur Google comment rédiger un article SEO. On peut sûrement tomber sur des articles qui donnent déjà les bases et après les appliquer pour l'SEO. Donc, si tu me parlais du print-on-demand avec une boutique, après, d'appliquer ces conseils-là sur le référencement de ces produits en particulier, donc bien travailler description. Ok, ouais, donc travailler les mots-clés, description, texte et backlink, en gros, c'est... Par la suite, après, oui, si ça ne suffit pas, mais principalement déjà se concentrer sur le référencement on-site, donc c'est-à-dire bien optimiser son site sur Google. Du coup, tu as pas mal voyagé aussi, enfin, depuis deux ans à peu près, donc tu peux nous dire un peu où tu as été ? Où j'ai été ? J'ai dit déjà que j'étais parti hier, moi, à Bali. Ça, c'est mon premier voyage. Et après, voilà, j'avais quand même objectif voyager et pouvoir bosser à l'endroit. Donc, le deuxième voyage, c'était en Thaïlande. Je suis parti deux mois ou trois mois, deux mois, dont le premier mois où tu veux vraiment rester à Chiang Mai. D'ailleurs, c'est là où on s'est rencontrés. Où là, mon objectif, c'était de rester un mois à Chiang Mai et pour pouvoir travailler, parce que j'avais vu qu'à Bali, j'avais pas réussi à travailler quand je bougeais tout le temps. Donc, je me suis dit, je me pose un mois à Chiang Mai. Et puis, en plus, c'est une ville pas mal connue pour les nomades digitaux. Et après, un mois pour voyager, pour en profiter, pour visiter à Thaïlande. Donc, ça, c'était le deuxième voyage. Après, j'ai eu d'aller aussi au Vietnam. Je suis resté six mois au Vietnam. Donc, là, c'était cette année. Oui, on y était aussi en même temps. Oui, on était une partie, un mois ou deux mois ensemble à Da Nang. Et après, je suis resté six mois, dont peut-être un mois en tout, où j'en ai profité pour visiter, sachant qu'il y a aussi le confinement là-bas. Ah oui, à moto, tu avais fait un road trip. Oui, je fais un road trip à moto pendant, c'est quoi, 20 jours, 15 jours. Donc, ça, c'était la partie où, avant, j'ai voyagé. Mais sinon, le reste, je suis resté principalement à Da Nang. Et donc, là, en ce moment, Bulgarie, Bransco, on me découvert il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je recommande aux gens qui, si ont envie de voyager dans l'Europe, de toute façon, aller en Asie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bransco. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses à faire, mais il y a la montagne à côté. Tu peux te faire des randos. Pour bosser, je pense que c'est pas mal. Oui, et surtout, c'est pas cher. Si vous ne voulez pas aller en Asie pour ne pas être trop dépaysé, la Bulgarie, c'est pas mal. Niveau coût de la vie, c'est à peu près pareil. Bon, on save que pour les restos, bien sûr, c'est plus cher, et les transports aussi. Mais pour les apparts, vous pouvez trouver les mêmes prix d'apparts qu'en Asie. Donc, là, un studio, tout seul, vous pouvez prendre pour 150 euros par mois, facile. Oui, 150. Sachant que là, lui, on le paye combien ? 300. Et si on se demande 10 par 2, ça revient 150. Sachant qu'on a une chambre chacun, une salle de bâche chacun, un salon. Donc, là, on fait une colloque, justement. Ça nous coûte 300 euros, l'appart. Oui, juste le loyer, après, l'électricité, le chauffage, tout ça. Mais ça ne revient pas très cher, quand même, individuellement. Et puis, même quand on est tout seul, on avait vu qu'il y avait des apparts pour tout seul, 150, 180. Après, c'est le plus bas. Après, si on a envie vraiment d'avoir un truc top, déjà, ce qu'on a, c'est très bien ce qu'on a. Si on a vraiment d'avoir un truc mieux, je veux dire, même pour 200, 300, c'est vraiment pas cher. Et tu as des trucs très bien. Du coup, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour vivre pas cher en Europe. Ouais. Après, là, par contre, si on a envie de faire des activités, c'est peut-être l'hiver, quand il y aura de la neige, c'est bien, on peut skier. L'été, il y a quelques activités. Mais après, ce n'est pas forcément la ville la plus active. Ce n'est pas aussi animé qu'en Asie, on va dire. Ouais. Mais après, si on vient pour venir pour travailler, je veux dire, c'est très bien pour rester posé ici un mois, deux mois, pour vraiment bosser et pas forcément rester en France. Il y a aussi une grosse communauté de digital nomades. Du coup, ce n'est pas trop mal. Enfin, nous, on ne les a pas rencontrés, mais... On a fait les armides. Ouais. Mais ils ne sont pas loin, on les voit en bas. Du coup, c'est quoi tes projets ? Où est-ce que tu comptes aller après ? Enfin, tu comptes te poser dans un pays ou... Là, pour 2021, déjà, je regarde les pays qui sont ouverts avec le Covid parce qu'il y a pas mal de pays qui sont fermés, notamment l'Asie. Un pays qui m'intéressait pas mal, c'est le Mexique, où tu peux y aller, pas besoin de visa, tu peux rester six mois. Puis, il fait beau. Là, j'ai eu ma dose de froid, deux, trois mois, où il fait un degré, il y a de la neige. C'est bien faire un peu d'eski, mais moi, j'aime bien le show. Donc, j'ai sûrement retourné au Mexique au mois de janvier, début janvier. Je pense, je vais retourner. Je ne suis jamais allé, mais aller au Mexique, combien de temps ? Je ne sais pas, c'est souvent comme ça. Moi, quand je pars, je suis au minimum par mois de mois. Billet allé, mais pas de retour. Voilà, billet d'allé, pas forcément de retour. Parce que des fois, tu peux peut-être faire un pays limitrophe, je veux dire, à un côté. Donc, je n'ai pas forcément de plan là-dessus. Je sais que j'ai parti au Mexique. J'aime bien retourner l'été en France, parce qu'il fait beau en France à ce moment-là. Donc, je retourne pour les amis, pour la famille et après, je ne rends pas de plan pour la suite. Tu ne me parlais pas d'acheter un van et de devenir digital nomade en van ? C'est une idée, ça, c'est une idée. C'est vrai que ça me plaît bien de pouvoir aménager ton van. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps en plus, la communauté des vanlifers. Oui, c'est normal. Il y a pas mal de vidéos. Il y a vraiment plein de chaînes dessus. Des gens qui vivent dans leur van. Je trouvais ça pas mal d'avoir... Tu fais un peu ton petit appart dans ton van. Et puis après, tu peux visiter surtout en Europe, parce que faire ça aux Etats-Unis, c'est plus compliqué. Mais avoir un van, et puis après, tu peux bouger un peu partout. Et puis, on peut faire un peu ce qu'on fait. Là, se poser un endroit au même endroit, peut-être deux semaines, trois semaines, pour pouvoir bosser. Puis tu changes, ça m'intéressait. Donc, pourquoi pas... Alors, peut-être pas début 2020, mais peut-être en fin d'année, pourquoi pas. OK, bien. Moi, je pense plutôt me tourner vers l'Asie. À retourner en Asie. Ouais, enfin, quand je pourrais, là. Quoi que la Thaïlande, là, ils acceptent les gens, mais il y a pas mal de modalités. Moi, il y a plein de restrictions, mais peut-être que j'irai, je ne sais pas. Je verrai en janvier. Donc, et si tu recommencerais de zéro tous tes business, tu partirais sur quoi ? Enfin, quel conseil tu conseillerais à un débutant ? Quel business tu conseillerais à un débutant ? Quel business ? Ben, je l'ai déjà dit un peu, là, l'affiliation. Parce que franchement, si on n'a pas envie de se prendre la tête, l'affiliation, c'est top. Et on peut se mettre en plein de... Par exemple, tout ce qu'on vend sur Internet, que ce soit des produits ou des services, il y a de l'affiliation. Donc, moi, je pense que je conseillerais, et moi-même, je partirais sur l'affiliation. Après... Mais de quelle manière ? De quelle manière, voilà, justement. Il y a plusieurs moyens. Soit avec une chaîne YouTube, ça peut être pas mal. Surtout avec l'effet cumulé, tu crées une chaîne, et puis tu vas commencer à avoir des vues. Puis plus tu as de vidéos, plus tu as de vues. Donc, c'est pas mal. Une chaîne YouTube dans une thématique où il n'y a pas trop de concurrence, et qui pourrait être intéressant, où je trouve des offres dans la thématique. Ou sinon, un site avec du SEO. Donc, vraiment, trouver une niche pareille. Là, en plus, quand je n'ai pas envie de lancer des business, c'est là que j'ai le plus d'idées. Et je trouve que j'ai plein de niches que je pense, des fois, à faire sur des sites en particulier. Juste avec du SEO, il y a beaucoup de recherches, il n'y a pas de concurrence. Et il y a pas mal d'offres en affiliation, et ça peut être pas mal à lancer. Donc, je pense, si je n'avais pas un besoin direct de faire de l'argent, je veux dire, dans le premier mois, je ferais de l'affiliation avec du SEO. Parce que l'SEO, quand même, ça prend beaucoup de temps. Il y a des stratégies pour avoir des résultats assez rapidement. Mais ça prend au minimum, quand même, un mois, deux mois, trois mois, pour pouvoir en vivre, minimum. Et du coup, pour commencer, toi, tu t'étais formé vraiment tout seul. Enfin, tu avais appris tout seul le SEO avec le dropshipping ? Le SEO. Ou tu avais suivi des blogs, des trucs ? Alors, pourquoi ? Pour le dropshipping ou pour le SEO ? Les deux. Les deux. Le mix des deux. Le mix des deux. Ouais, souvent, pour le SEO, pour le dropshipping, au début, j'ai vraiment appris tout seul. Donc, beaucoup de YouTube, c'est pas forcément meilleur choix. Il faut bien choisir ses sources. Ne pas forcément suivre, surtout dans le dropshipping, par exemple, ne pas regarder dix chaînes différentes parce que chacun va avoir sa stratégie. Peut-être chacun, ça marche pour lui. Mais si on applique un peu de tout, ça ne va pas marcher. Et pas forcément les grosses chaînes. Des fois, les petites chaînes, tu as plus de conseils, des fois. Ouais, c'est vrai. Plus de tutos, on va dire. Ouais. Donc, ouais, peut-être si on n'a pas les moyens de commencer avec YouTube, mais vraiment, essayer de trouver les personnes les plus compétentes dans leur domaine et de vraiment suivre qu'eux et suivre leurs vidéos. Et sinon, après, si tu as le budget, sachant qu'en dropshipping, il y a pas mal de formations. Je sais qu'il y a quelques-unes sont bien, mais il y en a beaucoup, c'est pas terrible. Donc, essayer de trouver une bonne formation. Donc, pour le dropshipping, je prendrai une formation par la suite. Et pour le SEO, on peut trouver la majorité des informations gratuitement. C'est un peu comme tout, comme dropshipping. Mais c'est bien aussi de suivre une formation. Alors, pas forcément une formation. Je sais qu'il y a beaucoup de formations en présentiel qui sont vendues surtout pour les agences web. Ah oui, ouais. Ça, ça coûte super cher. Mais comme je l'ai dit, il y a déjà Open Classroom, ça en gratuit, c'est pas mal. Après, chercher des informations par soi-même. Ou prendre une formation un peu plus complète. Moi, je sais que j'avais pris une formation un peu plus complète sur SEO. Ou aussi, pour ceux qui sont employés, ça pourrait être une solution. C'est de prendre les CPF, le compte de formation. Je sais qu'il y a quelques formations que tu peux faire avec ça. Ouais, c'est vrai. Je crois que c'est, pour l'emploi, tu as une liste de formations que tu as accès. Donc, c'est possible qu'on en ait que sur le référencement. Après, j'avoue, je n'ai pas regardé. Ah oui, c'est sûr. Par contre, je pense que ça prendra les bases. C'est pas des gens qui... Ah ouais, souvent, c'est pas des trucs à la top. C'est pas des gens qui gagnent de l'argent grâce au SEO. Ils savent référencer, mais ils ne l'appliquent pas forcément pour leur site. Donc, je ne pense pas que ce soit le mieux. C'est bien pour les bases, comme j'ai dit. Mais après, c'est mieux de suivre les personnes qui, justement, vivent de leurs revenus grâce au SEO. Donc, on arrive un peu à la fin. Donc, tu aurais des livres à conseiller à ceux qui nous regardent, là ? Des livres pour le business, plutôt ? Oui, business, principalement. Ou qui t'ont aidé ? Ouais, j'en ai lu quelques-uns. Après, il y en a beaucoup qui se répètent. Ils disent un peu la même chose de différentes façons. Au tout début, moi, le premier que j'ai lu, que j'ai vraiment bien aimé, c'était un livre qui est assez connu d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est bien parce que c'est business, mais c'est aussi un peu dev perso. Ça permet un peu comme... Ouais, ça motive aussi. Un peu le déclic, un peu de... Qu'il n'y a pas forcément que les études et puis avoir un boulot avec un diplôme. Moi, j'aime pas mal son livre. Donc, celui-là, j'avais bien aimé aussi à l'époque de Gary Vee. Ah, plus de batterie. T'as bien aimé. J'allais dire Gary Vee, Crushing It. Mais en vrai, non, moi, j'aurais pas dû le dire. Enfin, c'est ma déplication. Moi, c'était le livre d'Olivier Roland. Ça m'a aidé à me foutre à l'anglais, vraiment. J'ai commencé à apprendre l'anglais avec ce livre-là par la suite. Après l'avoir lu. C'est vrai qu'il en parle pas mal avec Duolingo. Il a bien vendu cette application. Ouais, c'est clair. Je sais pas s'il y a des parts là-dedans, mais... Moi, du coup, j'avais installé Duolingo et Mosalinga. Et pendant un an, j'ai fait que ça avant de démissionner de mon boulot. Ouais, moi, c'était Mosalingua. J'ai vraiment fait pendant un an et j'ai appris pas mal de vocabulaire. En vrai, c'est pas mal pour se mettre un peu à l'anglais. Après, on a un accent de merde quand même. Parle pour toi. Non, moi aussi, un accent de merde. Mais tu as du vocabulaire. En vrai, si, tu peux tout de même t'améliorer. Rien que Mosalingua. Parce que t'entends la voix. Tu la fais répéter. Donc, si tu fais l'effort, toi, après, d'essayer de répéter avec l'accent. Mais si tu fais pas l'effort, c'est sûr. Tu gardes l'accent, merde. Et je regarde beaucoup de vidéos sur Netflix. Alors, moi aussi, je regardais pas mal de séries en anglais, mais ça m'a pas du tout aidé. Ah, tu continues, là ? Bon, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Donc, YouTube ? Ouais, principalement YouTube. Ma chaîne, Loris C.S.I.O. Vous trouvez normalement, si je suis dans les référencements, vous devriez me trouver en premier, c'est marqué Loris C.S.I.O. Normalement. Oui, donc, sur ma chaîne, voilà. Ouais, je mettrai le lien juste dans la description. Ça marche. Donc, merci d'avoir accepté de faire l'interview. Donc, vous pourrez retrouver tous les liens sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt.